Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre d'Ashley qui a créé une panoplie de produits autour d'une héroïne afro qui s'appelle Ashley, tout comme elle. Et du coup, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai hâte que vous voyez cette interview parce que franchement, c'était hyper enrichissant. Et moi, en tant que petite femme noire, petite fille plutôt, noire, qui n'a pas eu de repère ou de poupée noire, etc. Je trouve que c'est une idée géniale qu'elle a eue. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Très bien ! Alors je te laisse te présenter. Ça marche ! Je m'appelle Ashley Auguste, je suis l'auteur et la créatrice de l'univers pour enfants Little Nappy. Donc Little Nappy, c'est un personnage pour enfants qui se décline en plusieurs produits. On a des livres aujourd'hui, des coloriages, des poupées et un dessin animé sur YouTube. En fait, ça a commencé par moi. plus simplement mon rapport à moi-même, mon identité. D'accord. En fait, j'ai grandi en France quand je suis née à Paris. Mes parents sont originaire d'Haïti. Et tout a commencé par mes cheveux. Voilà. L'histoire d'en avec mes cheveux, en fait, je défrisais mes cheveux. Mes parents, les deux de mes cheveux. D'accord. D'accord. Depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de se défriser les cheveux tous les jours. Pour moi, les femmes noires devaient se défriser les cheveux automatiquement. Et quand le mouvement Nappy est arrivé, on va dire, 2014-2015, je crois, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que non, ils pouvaient très bien avoir nos cheveux à nous sans forcément les défriser et juste apprendre à en prendre soin. Et c'est là que j'ai eu un petit déclic, en fait, on va dire. J'ai commencé à me renseigner, à apprendre plein de choses là-dessus. Et j'ai créé une page Instagram à ce moment-là. D'accord. J'ai vu d'Instagram quand c'était encore sympa. Ouais. Donc j'ai créé une petite page et je pouvais partager tout ce que j'apprenais, en fait. Et au bout de quoi, quelques mois, j'ai eu 7000 abonnés. 4 mois, mais vraiment. D'accord. Et j'étais choquée de l'engouement et des retours que j'avais de femmes qui me disaient « Mais moi aussi, j'aimerais bien apprendre, mais je ne sais pas comment faire, par où commencer, etc. » Et je me disais « Waouh, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a plusieurs à se poser la question et à commencer à se réveiller à 20 ans, 22 ans, ou voilà quoi. » Du coup, j'ai pas mal de questions sur ce sujet-là, mais j'avais aussi des questions sur les enfants. D'accord. J'ai beaucoup de parents qui me demandaient « Ok, mais pour les enfants, je fais comment ? Enfin, avec ma fille, je fais comment ? » Et je me suis dit « C'est parti de là. » Donc, je me suis dit « Ok, je crois que j'ai créé une héroïne. » À ce moment-là, j'étais à l'étranger. Mais je me suis dit « En fait, je vais créer une héroïne pour les enfants. » Qui parle de ça des petites, mais pas que. C'est une autre son enfant qui a une double culture, qui va à l'école. Je sais que je grandis dans une école où il y avait de toutes les nationalités, toutes les cultures, toutes les origines. Et voilà. Et son physique, elle va le mettre en avant, tout simplement. Donc, je suis parti de là. Très beau stand. Franchement, t'as mis en valeur tout ça, c'est magnifique. Mais tu vois, je vois deux poupées là. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est celle qu'on a vu tout à l'heure sur l'interview. C'est ça. C'est la deuxième édition, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment celle qui est sortie l'année dernière. Donc, c'est très récente. Ok. Et la poupée vinyle pour les plus grandes, on va dire, à partir de 4 ans. Ça marche. Voilà. Et celle-là, c'est la poupée chiffon. Donc, la toute première qui est sortie en 2019. Et c'est vraiment un chiffon, donc, vraiment, ça fait le doudou, tu vois. Mais grave ! Pour les plus petits, les plus petits, ils aiment beaucoup. Mais grave ! Parce que c'est vrai que ça, t'as du mal, peut-être, à te dormir avec quand tu mors avec. En plus, il y en a qui me disent non, ça me fait peur la nuit, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Oui, je vois, je vois. Ah, c'est trop mignon. Il faut voir la texture, c'est trop stylé. Ouais, c'est vraiment doux, en fait, pour les bébés. C'est un cadeau à offrir dès la naissance, tu vois. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Super ! Bah, franchement, ça va. J'ai quand même mis du soutien et on me disait ah ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, dès que je dis mais vous avez pas remarqué qu'il n'y a pas de livres, sans doute, moi, je suis pas maman, tu vois. Mais il n'y a pas de livres pour les enfants et tout. Bah, on me disait ah ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, en fait, même moi, j'ai grandi sans livres avec les héros noirs. Mais je ne me suis pas forcément rendu compte quand j'étais enfant. Pour moi, c'était normal, quoi. Il y avait un physique mis en avant tout le temps et c'est normal, en fait. Mais en fait, quand tu grandis, tu te dis mais en fait, ouais, c'est vrai, j'ai pas grandi avec des héros de ma couleur ou quoi. Et c'est bon, j'ai eu un bon soutien. Alors, pour le livre, c'est là, on est dans l'édition. Donc, c'est vrai que j'ai dû me renseigner parce que j'ai pas fait d'études dans l'édition de livres et je ne savais pas si je devais faire parce qu'il y a plusieurs types d'édition. Soit tu t'auto-éditionnes, tu fais ton livre toi-même. Ok. Soit tu passes par une maison d'édition. Ok, en fait le sens. Dans ce cas-là, tu envoies des manuscrits à tout le monde, des grandes maisons d'édition et c'est eux qui font toute la production du livre, la commercialisation, la distribution. Mais par contre, toi, tu auras un pourcentage à la fin, tu n'auras pas du tout 100% des ventes du livre. Normal, c'est pas toi qui fais le travail. Normal, ouais. En auto-édition, par contre, c'était ton propre mais c'est aussi toi qui récoltes après ton travail. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit non, je travaille à côté, je n'ai pas envie de tout faire moi-même. Je préfère vraiment envoyer aux maisons d'édition ce que j'ai fait. Et j'ai reçu tellement de retours négatifs de maisons d'édition qui me disaient non, ce n'est pas vendeur. Personne ne va acheter ça. L'histoire ne va pas plaire ou pas de réponse du tout jusqu'à aujourd'hui. Donc, franchement, je me suis dit il faut vraiment que je le fasse. Donc, j'ai trouvé une maison d'édition dans les Caraïbes qui justement a été créée pour ça parce qu'il n'y avait pas de livre qui représentait la diversité. Donc, ils ont créé une maison d'édition afro-caribéenne mais ça s'est très mal passé. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de travailler avec eux parce qu'en fait, je me rendais compte que je faisais tout le travail. Donc, ça m'a forcé à me mettre en auto-édition finalement. Ok. Ce que j'ai fait. D'accord. Donc, je me suis mis en auto-édition et donc là, c'est moi qui fais mes livres donc je travaille avec un illustrateur. Ensuite, je travaille avec quelqu'un, une maquettiste qui va faire la mise en place du livre. Et ensuite, c'est à moi de démarcher les magasins pour qu'ils connaissent mon livre. c'est à moi d'être visible sur les réseaux sociaux c'est à moi d'en parler tout le temps pour que ça puisse se rendre. Là, je vois plusieurs livres je te propose ça. Je savais pas que t'avais énormément d'éditions comme ça effectivement, t'en as pas mal. J'en ai fait cinq ça c'est les livres bilingues. Ça c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. C'est les bilingues donc il y en a cinq qui racontent plusieurs histoires autour de l'héroïne toujours et sa famille et ses amis. D'accord. Par exemple, celui-ci c'est Maman nous raconte l'histoire du cheveu à fond. Donc elle raconte très vulgairement à ses enfants avec des mots très simples l'histoire du cheveu à fond en fait. Vraiment. Donc on retrace forcément la période, ségrégation, esclavage et compagnie mais c'est vraiment pour faire comprendre tout ce qui s'est passé avant. D'accord. Après, t'en as d'autres par exemple celui-ci avec le papa c'est autour de l'estime de soi l'acceptation de soi. Donc classique elle se dispute à l'école avec ses copines et son père lui explique en quoi elle a de la valeur et en quoi elle est précieuse. Tu vois. Simplement. L'estime de soi. Et à la fin elle a des petits exercices sur l'acceptation de soi qu'elle peut faire à la maison. Ah oui ? Attends, je vais regarder. Qu'est-ce que c'est où les exercices ? En français et anglais alors tu vas jusqu'à la fin. Ah c'est ton papa ? Ton père, ouais. J'ai fait une petite dédication de temps quand j'étais petite. C'est trop mignon. Quand j'étais petite, ouais. Et juste avant t'as des exercices. D'accord. Tu vois. En français et anglais toujours. Ok. Et en gros, voilà, ta mission tu dois faire je sais pas aider tes parents à faire un truc ou autre. Mais vraiment dans le but de l'action. C'est cool parce que du coup au-delà d'une histoire en fait c'est un cahier qui peut te permettre d'exercer. C'est ça. En fait tu travailles vraiment la confiance en soi l'estime de soi etc. À travers les histoires le but c'est vraiment ça c'est qu'à la fin ils contiennent un message en fait. C'est vraiment le message que je vais faire passer. D'accord. Super. Alors je me suis inspirée de moi tout simplement l'héroïne elle s'appelle Ashley elle est franco-ahicienne elle vient à Paris et du coup je fais un peu fiction et un peu histoire vraie en fait c'est vraiment mélanger les deux parce que je me suis inspirée de mon école par exemple dans le premier livre je parle de mon école primaire je prends des noms des personnes avec qui j'étais à l'école enfin je m'inspire vraiment de moi et un peu de fiction aussi de ce que je vois autour de moi c'est vraiment mon entourage mes nièces mes petites soeurs qui m'ont aussi beaucoup aidée les enfants de mes copines tu vois des petits trucs du quotidien je sais moi aussi j'étais un enfant donc j'essaye de vraiment faire un condensé de toutes ces petites histoires qui peuvent en fait aider un enfant à se sentir représenté les valeurs que je voulais vraiment véhiculer que je veux toujours véhiculer à travers les tamnapi c'est la double culture c'est vraiment je parle aux enfants qui sont une double culture ou un métissage qui sont nés en France mais leurs parents sont originiers dans notre pays parce qu'en fait on ne sait pas si on est originaire ou dans notre pays ou français mais je suis d'accord parce que quand tu vas là-bas on te dit l'enfant de France quand tu es ici on te dit l'enfant on retourne chez toi d'accord alors qu'en fait c'est les deux tu vois et ça je voudrais vraiment que les enfants comprennent que c'est une richesse donc il y a ce facteur-là écoutez bien ça les enfants qui nous écoutent tu peux regarder une vidéo c'est une richesse c'est vraiment une richesse on parle plusieurs langues on peut retourner dans un pays on peut faire des business dans des deux pays en fait on peut faire tellement de choses mais incroyable la diversité forcément il n'y a pas que un héros unique avec un physique parfait il y en a plusieurs des physiques et plusieurs des héros l'estime de soi et l'acceptation de soi c'est accepter je suis un enfant noir j'ai des cheveux afros et ça me va très bien c'est comme ça que je suis je suis parfaite comme ça tolérance on n'est pas tout seul dans le monde on fait partie d'un monde multiculturel on n'a pas le choix que d'être tolérant en fait c'est comme ça et voilà c'est vraiment les grosses valeurs de l'alternative bonjour Myriam bonjour vous allez bien ? ouais parfaitement merci je viens de voir que vous avez acheté des livres ouais qu'est-ce qui vous a attiré Marcelle et plus tôt déjà j'aime beaucoup la marque je la connais déjà je la suis sur les réseaux etc j'aime beaucoup son développement d'accord ce qui m'a attirée c'est même pas ce qui m'a attirée moi c'est ce qui a attiré mes enfants d'accord aujourd'hui les enfants je suis beaucoup plus écrue malheureusement en France n'ont absolument aucun moyen de se représenter dans les livres par les coloriages etc et je pense que tous ces enfants là avaient besoin de ce type de livre de ce type de poupée et mes filles quand elles sont sorties de la conférence elles ont tout de suite foncé en disant maman je veux la poupée et en fait c'est elle qui devrait parler c'est même pas moi c'est les enfants qui ont besoin de ce genre de représentation aujourd'hui et c'est pour ça que ça marche que je soutiens et que j'achète pour mes enfants bah super merci beaucoup en tout cas et j'espère bonne lecture pour vos enfants dans 5 ans je me vois loin je me vois loin je voudrais vraiment avoir développé tout l'univers enfant que vraiment ce soit un personnage emblématique genre comme Mickey Mickey c'est une souris quand même non mais ça suffit les Peppa Pig les souris ça suffit là donc je voudrais vraiment que ce soit un personnage pour un enfant qu'on reconnaisse bien qu'on me dise moi j'ai grandi avec Litton Nappy pour l'avancement du business qu'elle soit vendue en grande distribution tout simplement super ouais partout ainsi que tous les autres produits que je vais développer dans cette optique là que ce soit en grande distribution et que je ne travaille pas à côté c'est possible donc je gère que ça en fait franchement ce serait de se former de se faire accompagner de se former d'apprendre des erreurs des autres c'est vraiment un gagne de temps et d'argent mais incroyable et tu t'es formée du coup je me suis formée moi sur le terrain franchement je me suis formée j'ai pas trouvé des événements comme par exemple l'événement dont je te parle où on est où on nous forme où on nous dit où aller comment faire vers qui se tourner pour faire un business qui peut t'accompagner j'en ai pas eu mais c'est nickel parce que je vois vraiment que tu apprends les clients tout à l'heure sur l'interview tu disais qu'il y avait des personnes qui souhaitaient avoir pour les petits garçons et là je vois justement que tu les as écoutés et que tu as fait une histoire pour un petit garçon exactement le but c'est de développer un peu tout ce qui est le petit frère à la chaîne donc Roby qui est un garçon dans l'histoire donc là c'est son livre à lui où il raconte tous les métiers qu'il voudrait faire c'est vraiment aussi pour dire que les cheveux afro dans tout le milieu professionnel ça passe et voilà c'est nickel parce que tu vois pour la petite anecdote pour ceux qui me suivent un peu depuis longtemps vous avez un peu raconté que moi j'étais allée en entreprise et avec des tresses des braids toutes simples comme celle-ci parce que c'est une coiffure aussi protectrice et on a une histoire derrière ça et voilà j'ai eu quelques remarques assez désobligeantes du style elle a un poulpe sur la tête etc c'est vrai que déjà en tant que grande personne tu perds un peu de confiance en soi et tu te dis bon bah ok encore plus quand tu es petit ou tu es en train de te construire et ça c'est nickel c'est pire c'est nickel donc déjà on ne peut rien d'entendre ça mais bon écoute on ne peut pas on va tout entendre on va tout entendre et là encore du coup l'arrivée tu vois 5-10 ans toujours 5-10 ans et c'est toujours sur un autre thème là on est sur le thème de Ashley ses amis et sa famille d'accord elle présente ses amis et sa famille d'accord ah oui ok voilà c'est top ça ça va vraiment permettre aux enfants de pouvoir s'identifier et là je vois donc du coup ah il y a un événement du 17 au 25 décembre il y a la boutique éphémère qui sera ouverte donc il y aura tous les produits donc les poupées les jouets les livres vraiment tout tous les produits de Thérapie pendant 10 jours pour Noël d'accord super oui déjà la mauvaise édition dès que j'ai commencé je vais choisir un mauvais type d'édition qui ne me correspondait pas donc ça va à côté de l'argent et du temps comment ça se passe un peu comment tu cherches des maisons d'édition internet uniquement tu cherches internet tu envoies moi comme j'ai fait j'allais sur google j'allais sur internet sur des forums je lisais un petit peu moi-même j'allais aussi dans des librairies voir dans quel livre dans quelle édition faisait quoi et après tu te prends en contact avec eux par via leur site internet tu vois d'accord ok au final je travaillais toute seule j'avais l'impression d'être seule en fait c'était la mise avec la première avec qui j'ai bossé c'est ça ensuite d'autres erreurs les fournisseurs par exemple les fournisseurs c'est compliqué pour les poupées notamment parce que les poupées j'ai fait pas en France d'accord j'ai fait à l'étranger et pour ça il faut travailler avec un fournisseur à l'étranger qui va s'occuper de produire tu pars tout le temps avec eux il faut créer une relation avec eux il faut chercher le bon fournisseur qui va faire en temps et en heure et l'erreur c'est de travailler avec le mauvais fournisseur qui va pas te fournir à temps et qui va te faire être en retard et perdre de l'argent et tout ça tu vois qui était conséquent pas conséquent j'avais un capital pour l'auto entreprise j'avais 2000 euros d'accord ok j'avais commencé comme ça avec la chance avec qui j'ai bossé au début tu vois donc c'était vraiment mon capital mon salaire à moi d'accord je réinjectais ok d'accord et à partir de combien de temps tu as commencé à être un peu rentable ou à te dire ok je peux réinvestir je commence à me faire un peu de bénéfices les ventes du livre les premières ventes de mon livre un mois un mois ok voilà dès que j'ai commencé pas un mois pardon c'est pas la durée ok et quand mon livre est sorti et que j'ai commencé à faire bah mes ventes dans des salons etc j'ai gardé bien sûr je garde l'argent et je réinvestissais à chaque fois sur par exemple le deuxième livre ok sur la poupée chiffon tu vois je réinjectais dans des nouveaux produits à chaque fois pour étendre l'univers très très vite bah franchement j'essaye d'avoir du temps enfin c'est à dire que la semaine je travaille 35 heures ok et quand je sors du taf et les week-ends je m'organise comme on peut dire organisation tu n'as pas le choix vraiment il faut être carré sur ça et j'essaye de vraiment compenser tout ça enfin vraiment condenser tout ça et ça me fait un gros emploi du temps mais j'arrive à gérer d'accord pour l'instant ça va tu vois Little Nappy à l'international ? oui j'ai fait des livres en bilingue juste pour ça super pour que justement elles puissent être à l'international donc clairement sur youtube tu m'as dit aussi que tu faisais des dessins animés ouais ça reprend exactement les livres ou c'est des histoires un peu différentes ? il y en a qui reprennent les livres mais après il y a d'autres épisodes qui parlent d'autres choses mais c'est toujours autour du personnage ok c'est super parce que moi quand j'étais petite il n'y avait pas de dessin ben oui je sais moi aussi c'était compliqué de s'identifier une petite fille noire avoir une petite poupée noire qui est allégérie et ça je trouve que c'est vraiment génial ben j'espère c'est ce que j'essaye de donner aux enfants tu vois parce qu'on n'a pas eu lu qu'on était petite ouais c'est vrai voilà bonjour vous allez bien ? bonjour très bien et toi ? très bien merci je vois que tu es accompagnée de ta maman exactement vous allez bien madame ? oui très bien parfaitement merci super comment avez-vous connu du coup l'Ethan Mappy ? alors l'Ethan Mappy ça fait des années que je connais cette marque cet univers honnêtement je ne sais pas comment ça m'est venu je pense que ça doit être les réseaux sociaux ou la distribution d'accord donc voilà et puis j'ai l'occasion de connaître l'entrepreneuse qui se cache derrière depuis hier voilà avec qui j'ai très bien discuté ok super et vous ? bien moi un petit peu comme ma fille et puis de toute façon je suis très très intéressée par la littérature afro en ce qui concerne mes enfants maintenant mes filles sont grandes mais j'ai des petits-enfants donc voilà j'ai déjà commencé justement à acheter des livres justement pour les éduquer par rapport à ça aussi donc voilà ça fait partie de mon environnement finalement d'accord super est-ce que vous trouvez du coup que ça a manqué quand on était petite par exemple parce que je pense qu'on est un peu de la même génération justement d'avoir quelqu'un sur qui se repérait des livres où il y a des femmes afro qui assument leurs cheveux noires est-ce que tu trouves que ça a manqué quand on était petite ? oui enfin en fait sur le moment on ne s'en rendait pas compte mais avec du recul ça a vraiment manqué parce qu'on n'avait pas de représentation et qu'on voulait ressembler à des personnes qui ne nous ressemblaient pas naturellement on va dire et donc c'est vraiment une très bonne initiative justement pour les générations futures d'avoir ce genre de choses je suis d'accord et du coup vous en avez acheté pour vos petits-enfants ? oui tout à fait parce que justement je veux construire leur identité je veux qu'elles soient fières de ce qu'elles sont je veux qu'elles pensent aussi qu'elles ont la même place que tout le monde dans la société et c'est le moyen encore une fois de les faire exister davantage super en tout cas merci à toutes les deux pour ce beau témoignage franchement aujourd'hui je conseillerais l'auto-édition clairement n'attendez pas qu'on vous réponde oui ou non si vous croyez en votre projet allez-y faites-le après ça demande ça demande quand même une certaine dose de travail évidemment parce que c'est vous qui faites absolument tout seul mais vraiment je conseillerais l'auto-édition et limite se faire accompagner dans l'auto-édition aujourd'hui on a des personnes qui vous accompagnent dans l'auto-édition je suis contente de t'interviewer parce que t'as beaucoup de choses à dire t'es une jeune femme t'as la niaque franchement elle a la pêche vraiment je ne sais pas comment elle fait mais elle a la pêche il faut l'avoir une pêche électrique non mais tu m'attends pas du point non mais en tout cas tu véhicules vraiment de la bonne humeur et ça te donne vraiment envie du coup d'acheter tous ces produits que tu vends parce que tu dis bon ok d'accord tu n'es pas vraiment tu es un peu dissociée de ce que tu produites mais au final moi tu vois quand tu me parles j'ai envie d'acheter parce que j'ai l'impression que je vais te revoir toi enfant tu vois ce que je veux dire c'est ouf depuis que tu me parles je me dis j'ai envie de voir son enfance et j'ai envie d'aller regarder et c'est pas pour rien c'est vraiment raconter son histoire le pourquoi on le fait et ça donne de l'humanité au projet carrément mais vraiment et ça donne un vrai esprit au projet et je comprends parce que tu sais qu'au début je ne voulais pas montrer je me suis dit je n'ai pas envie qu'on voit ma tête mais il y a plein de gens qui me disent ça mais au final tu n'as pas envie parce que je me dis attends mais les grandes marques est-ce que Coca on sait c'est qui qui fait Coca c'est bon là chez nous et surtout qu'il y a aussi des gros inconvénients à se montrer on ne veut pas être confiance et ensuite tu vois c'est limite quand tu as une mauvaise commande on va sur ton compte perso ouais j'ai pas reçu ma commande là attends je suis une entreprise tu me respectes je comprends tu vois c'est des choses comme ça ou la flemme mais bon il faut gérer forcément le storytelling ça parle donc racontons nos vies ok oui bon pas trop pas trop non plus il y a des limites bah ouais il y a des limites quand même parce qu'à un moment donné ouais en tout cas c'est génial ce que tu fais franchement on continue je te donne beaucoup beaucoup de force abonnez-vous à sa chaîne abonnez-vous sur ses différents réseaux sociaux en tout cas je vous les mettrai quelque part là et voilà je te laisse un peu faire ta petite pub ta petite pub ouais ça va j'aurai ma première boutique éphémère en décembre pour Noël du 17 au 25 décembre à Paris à François-Mitterrand donc n'hésitez pas à passer parce qu'il y aura tous les produits vraiment livres coloriages poupées et des petites surprises voilà donc voilà pour Noël n'hésitez pas merci beaucoup Ashley mais rien merci à toi salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain ciao